bonsoir à tout le monde donc je vais faire une vidéo ce soir sur la fila fidélité mais elle va être assez courte mais mais il ya tellement de choses à dire sur la fête sur la fidélité que je qu'il me faudrait à peu près une demi-heure pour piocher sur la question et comme j'ai mis que dix minutes même pas donc ça ça sera que dix minutes donc même pas pour la pour la vidéo que j'ai fait alors ça m'intéresse la notion de fidélité parce que je n'ai jamais abordé donc je vais dire sur le dictionnaire la définition de la fidélité alors fidèle alors on va dire on va dire déjà fidèle ce qu'est ce que ça veut dire déjà exact qui ne manque pas à la fois donner donc aux engagements pris des moments on était attache attaché constant bon sincère sur vrai mais ce qui m'intéresse ce soir c'est la la définition de la fidélité alors la fidélité c'est qualité d'une personne fidèle à quelqu'un des moments loyaliste allégeance attachement constance exactitude aussi dix fiabilité ouais fiabilité c'est pas mal donc je vais je fais je fais un petit texte rapidement la vite fait il n'y a pas grand chose mais c'est intéressant donc qui est plus que je puisse avoir des retours de rebondissements quoi des questionnements ceux qui se posent des questions sur la fidélité je pense que tout le monde s'en pose très alors à fidélité ce que j'ai mis pour moi c'est la fidélité je vais commencer par ça c'est important parce que moi j'ai mis le plus important c'est de ne pas oublier l'histoire de ce qui s'est passé donc la pensée c'est la chose la plus fidèle qu'elle qui soit chez chez l'être humain donc voilà ne jamais oublier l'histoire comme quoi c'est important ce que j'avais dit tout au début dans ma vidéo sur le concept que j'ai mis en place des découvertes et des plages que l'histoire il faut jamais l'oublier il faut y rester fidèle alors ce que j'ai mis sur la fidélité donc j'ai mis c'est une exactitude à remplir ses engagements ça c'est la définition atteindre ses promesses alors là c'est ce qui me ce qui me pose souci c'est des promesses parce que la promesse en fait chez rousseau que ce soit chez rousseau ou bien comment il s'appelle ça va me revenir je tiens sur le bout de la langue montescu voilà chez montescu aussi c'est pareil ben la promesse c'est c'est quelque chose de l'instable tu peux défiler au dernier moment donc c'est ce que j'avais dit dans une dernière vidéo que j'avais fait alors elle est rattachée à ça la fidélité c'est pour ça qu'elle est assez ambiguë dans la fidélité alors être fidèle c'est remplir un contrat déjà donc c'est une question morale déjà être fidèle alors répondre à des engagements donc moi pour moi c'est n'a pour y en fait c'est une voie sans issue parce que c'est un genre de le cul de sac parce que la fidélité en fait le fait de parler de contrat déjà annule la notion de fidélité parce que il ya sous-entendu déjà parce qu'on en attend il ya une attention derrière qui est mis déjà à cause de la promesse d'où la nature humaine elle est elle est vouée on va dire ben encore je vais recommencer encore mon mon caca nerveux alors c'est c'est que la fidélité elle est rattachée à aux passions donc voilà c'est pour ça que c'est complexe à la fidélité plutôt ce moi je pense ça se rapporte à la relation à soi sa capacité à douter au niveau au sens cartésien donc la fidélité pourquoi parce que l'on attend un degré on atteint de fidélité au sens où il y a où il ya notre corps esprit donc j'ai des cartes ils sont pas dissociés chez des cartes donc le corps et l'esprit s'ils sont dissociés pardon ils sont dissociés les corps et l'esprit donc l'amour et la haine la tristesse la joie la jalousie l'envie vont être à dissocier par exemple chez des cartes si je reprends son sa méthode sa méthode de raisonnement c'est ça quoi donc voilà c'est c'est complexe par contre moi je plus dans cette optique c'est chez spinosa c'est le corps et l'esprit ne sont pas séparés donc ils sont indissociables donc ça veut dire on retrouve on retrouve en symbiose on va dire même si c'est pas le mot vraiment juste en interaction plutôt désir interdit corps corps esprit amour haine jalousie envie donc voilà ils sont pas séparés chez spinosa est en fait en fait spinosa et c'est un anticartésien donc ça veut dire ça parce que lui spinosa ce qui dit c'est que contrairement des cartes c'est que il n'y a pas de libre arbitre déjà pour commencer il ya des rationnels chez l'être humain ça c'est vrai parce qu'il ya des noms nous sommes tous ceux hantés par des passions va dire ça comme ça ou animé par des passions plutôt bonne et mauvaise bien sûr parce qu'il ya des bonnes passions et des mauvaises passions comme la danse c'est une bonne passion et bien sûr celui qui a addict par exemple là à l'alcool hélas ou bien d'autres drogues que ce soit le sexe ou bien autre chose ben ça c'est des drogues quand même qui rendent qui détruisent le corps humain quoi au niveau spinozistes il appelle ça comment il dit ça spinosa il appelle ça les les notions adéquates et inadéquates donc voilà parce qu'il ya des passions joyeuses et des passions tristes alors chez spinoza c'est intéressant donc moi je les retrouve bien sûr comme d'hab alors toutes ces notions se misant sur le plan d'amitié donc je mets j'ai mis en place aussi la question de l'amitié avec la fidélité parce que la voir en rapport avec ça l'amour donc voilà qu'elle en fait l'amitié c'est l'amour sans sexe sans sexualité et que ça soit l'amour l'amour avec quelqu'un par exemple dans une dans un couple aussi c'est pareil donc la notion revient aussi de fidélité donc mais avec sexualité cette fois ci alors remplir ses essais ses devoirs comme ils disent bon ça ne se fait plus maintenant mais bon c'est comme ça que ça se passait dans l'époque du 19ème siècle alors j'essaie de mettre en relation en même temps bien sûr vous savez bien que mes idées sont sont un peu partout un peu dans tous les sens mais c'est pas c'est pas incohérent ce que je dis alors alors il ya une la notion de d'amitié c'est intéressant parce que c'est vrai ça c'est ça je suis d'accord pour les personnes qui l'ont dit ça c'est qu'il peut y avoir une attirance physique entre l'amitié homme femme et c'est pas faux ça il faut pas le nier c'est vrai c'est la vérité il faut dire ce qui est et en fait ça ça peut créer des problèmes parce que que ça soit l'attirance masculine ou féminine ça peut être la personne féminine par exemple être attiré par la personne par la personne masculine et vice versa en général souvent c'est l'inverse c'est l'homme qui est attiré par là par le sexe opposé féminin mais ce que je veux dire faut déjà avoir fait un grand grand un grand travail sur soi déjà pour créer de l'amitié déjà par exemple moi j'appelle d'amitié ça veut dire comme chez aristote quoi ça veut dire une réciprocité entre les deux personnes qui peuvent s'apporter mutuellement sur le plan matériel de l'écoute aussi bien sûr et pas faire faux bon dernier moment par exemple ça c'est pas de l'amitié c'est une question d'intérêt quoi c'est tout mais les vrais amitiés sont très rares donc c'est c'est une pierre précieuse alors c'est tout c'est ce que je voulais dire aussi donc c'est un peu la même c'est un peu la même chose avec le problème de la compassion si par exemple toutes les passions sont comme ça donc voilà la compassion c'est tout dépend de la relation avec celle ou celui à laquelle tu t'adresses parce que c'est par exemple si tu sois tu vas désirer le bonheur de la personne soit tu vas désirer le malheur de la personne tout dépend de la de la de la disposition que tu as cité en tant qu'idée plagiat ou idée découverte si tu t'adresses par exemple à une idée découverte et tu prends le discours de compassion en tant qu'idée plagiat ben tu vas par exemple tu vas désirer le malheur de la personne idée découverte par exemple c'est pour ça que la notion de compassion elle est très subtile elle peut être bonne et mauvaise et c'est pareil pour l'amour c'est la même chose l'amour et la haine comme j'ai comme dirait spinoza ils sont pas ils sont indis ils sont indissociables qu'alors chez des cartes lui il les a séparés si je les mets en application avec ce concept de clair et distinct et des séparations corps et esprit pour des cartes par exemple ça voudrait dire que que l'amour et la haine sont sont dissociés dans un couple par exemple moi je pense pas moi je pense que je suis plus spinoziste c'est ils sont liés ils sont imbriqués subtilement l'amour et la haine parce que par exemple si la personne divorce quoi eh ben en général j'entends toujours ben c'est qu'est ce qui se passe c'est les réprimandes et puis il ya une une haine de l'autre un désir de que l'autre on va dire c'est un désir de de souhaiter à l'autre son malheur donc voilà c'est de la haine donc je pense que spinoza est plus dans la piste de de la vraie vérité quoi donc c'était une vidéo sur la réflexion sur la fidélité je pourrais en parler des heures mais bon c'est suffisant j'ai mis assez de matière pour que les gens puissent réfléchir dessus allez là je vais envoyer une vidéo en même temps de dans ce que j'ai fait pour les jeunes plus et pour ceux qui veulent écouter feront attention parce qu'à un moment donné j'ai eu un petit souci sur la vidéo à la fin à la fin de la vidéo il ya eu un grisonnement sur la musique sur le son alors vous baisserez la musique pour pas que vous esquintiez les oreilles donc voilà les tympans bon à bientôt